Lors de ma visite à Washington, il y avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était l'opportunité de nouer un premier contact avec le représentant américain pour les négociations commerciales, M. Robert Lighthizer. C'était quelque chose de nécessaire dans l'optique d'un éventuel accord de libre-échange pour savoir où est-ce qu'on doit porter les accents, où y a-t-il encore des problèmes. Nous avons eu un échange fructueux mais nous nous sommes rendus compte, les deux parties, qu'il y avait encore beaucoup de travail devant nous. Les États-Unis sont un pays extrêmement important pour la Suisse, ça c'est clair. Nous sommes convaincus que dans une optique win-win pour les deux pays, nous pouvons trouver des solutions pour augmenter encore les échanges commerciaux dans l'intérêt des deux pays et nous sommes venus quelque part poser la première pierre ici. Le deuxième objectif, c'était le meeting de printemps de la Banque mondiale. Il y a un nouveau président qui a été élu. C'était d'avoir aussi des premiers contacts dans ma fonction de gouverneur et de voir les objectifs de la Suisse. C'est-à-dire tout faire pour sortir de la pauvreté certains pays. Investir aussi dans les nouvelles technologies. Créer des postes de travail en attirant aussi des investissements du secteur privé. De voir si ces objectifs sont en bonne voie ou s'il faut donner des impulsions ou corriger certains points. Et j'ai pu nouer des contacts avec de nombreux experts et me rendre compte que l'on fait du travail très sérieux à la Banque mondiale. J'ai pu faire un tout petit peu de tourisme en allant visiter le Lincoln Memorial et puis en nous promenant le long du Mall et en visitant quelques-uns de ces secteurs dédiés aux souvenirs des engagements américains, à l'étranger, le mur commémoratif des personnes décédées au Vietnam et en Corée. Mais l'essentiel c'était du travail. Merci. 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 Merci.